L'école maternelle ou l'école de la petite enfance regroupe sur un même lieu de formation les enfants de 3, 4 et 5 ans. Cette école est très connue et très sollicitée dans le milieu urbain. Les parents n'hésitent pas à y inscrire leurs enfants. Le matin, nous venons un peu tôt pour accueillir les enfants. Chaque enfant vient accompagné de son parent. Après le goûter, nous allons à notre heure de jeu. Les enfants vont s'amuser et après on revient grâce pour les cours. Le matin, pour ceux qui habitent loin, il y a un quart de transport. Ou bien il y en a un qui les accompagne eux-mêmes et puis ils viennent récupérer le soir puisqu'il y a une cantine pour s'occuper des enfants à midi. Depuis 2011, avec l'avènement des écoles du programme présidentiel d'urgence, PPU, assortie d'une école maternelle, l'on assiste à une floraison de ces écoles, prenant ainsi en compte l'éducation de base de la petite enfance. A Cypritéon, village située à 20 km de Buna, il existe une école maternelle, fruit de l'initiative de la Caritas de la Mission Catholique de Buna, appuyée par l'UNICEF. On a constaté au niveau de Buna ici que 67% des femmes sont analphabètes. À partir des hommes aussi, il y a 53 à 54% d'hommes qui sont analphabètes. Comme il s'agit encore de réadiquer l'analphabétisme au niveau de Buna, on a eu l'idée de rassembler ces enfants, les enfants de 3 à 4 à 5 ans pour les apprendre le béaba, pour que cela aille à l'école. Puisque à partir de 5 à 6 ans, les enfants sont initiés aux travaux de la maman ou même les garçons vont au champ pour la souveraineté. À partir de cette idée, on a pris contact avec l'UNICEF avec qui on a déjà fait 10 écoles en 2012 dans les villages, où on a encadré près de 800 enfants au niveau des prêts scolaires. Cette action de l'UNICEF et de Caritas répond au désir des partenaires techniques et financiers d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. À travers le ministère de l'Éducation nationale, après scolariser les enfants des communautés qui sont dans les zones périurbaines et rurales, afin que ces enfants puissent être préparés à affronter les apprentissages fondamentaux de l'école primaire. Ici à Cypritéon, comme tous les enfants des écoles maternelles de Côte d'Ivoire, la petite Nda Ndjoui, 5 ans, en grande section, est réveillée par sa mère tout le matin pour prendre son bain et ensuite se rendre à l'école. Pas besoin d'accompagner la petite Ndjoui, son école n'est pas loin de son domicile. Elle va retrouver ses amis de classe et ce sera une belle journée de travail. Les enfants de l'école maternelle de Cypritéon sont bien mis, bien habillés et bien coiffés. En eux, tous les comportements se dévoilent. Les attentifs, les moins attentifs, les rêveurs, les taquins, les timides, les distraits et autres. Dans tous les cas, ils ont tous rendez-vous avec la maîtresse. Aujourd'hui, ils doivent ressortir de cette classe avec pour objectif de savoir identifier les différentes parties de leur corps. Ça, c'est la tête. On regarde bien. Tout le monde dit la tête. La tête. Tout le monde, les yeux. Les yeux. Chacun montre ses yeux. Vraiment, tes yeux. Chacun montre ses yeux. Les voix, où sont tes yeux ? On fait comme ça. Les yeux. Les yeux. Fort, les yeux. Les yeux. Ndjoui et ses camarades ont beaucoup appris ce matin. Ils peuvent prendre leur goûter de la mi-journée. Rien n'est prévu individuellement pour ses enfants. Mais dehors, à l'heure précise, rottent des femmes cuvettes de bouillie de mille en main. Elles intensifient le mélange pour le refroidir. Ce sont les femmes du club mère d'élèves-filles, ces meufs, qui s'organisent pour nourrir les tout-petits. Nous faisons de la bouillie de mille, d'ignames et des beignets pour nos enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons une cantine pour l'école. Nous remercions l'UNICEF d'avoir construit cette école pour nos enfants. Ces femmes mobilisées autour de l'école ont bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF à hauteur de 250 000 francs pour développer des activités génératrices de revenus en vue d'une meilleure prise en charge de la petite enfance. À Cypritéon, avec l'appui des partenaires et grâce à la volonté de la communauté, les choses s'organisent bien. Quand je suis arrivée ici, les enfants m'ont même pas dit « Maîtresse, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît ». Mais maintenant, si on voit qu'ils viennent demander la permission pour sortir, donc on peut dire qu'il y a vraiment une amélioration. Et puis, il y a au moins certains d'entre eux qui essaient au moins de parler un peu le français, donc vraiment sans une amélioration. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'instaurer l'uniforme, l'uniforme à l'école. Ce qui rend encore plus joli les enfants qui viennent à l'école, ça les distingue des autres enfants dans l'âge. Mais ici, c'est vraiment difficile parce que les parents n'ont pas les moyens pour acheter l'uniforme. Donc, on sollicite vraiment l'aide de l'UNICEF, si peu, nous aider sur ce point-là. On a vraiment besoin des gouttes pour les enfants. Quand c'est comme ça, personne ne boit dans la goutte de son ami, la goutte individuelle, des toboggans, des balançoires dans la cour de l'école, des ballons surtout, les ballons, le matériel de décoration, le matériel d'entretien aussi. Des poubelles, des lave-mains, tout et tout pour les enfants. Dans le village, on n'a qu'une seule pompe. Ça fait qu'à l'école, on n'a pas suffisamment d'eau pour les élèves, pour le besoin des élèves. Donc, on a besoin d'une autre pompe dans la cour, même de l'école. Vous savez, nous sommes dans une école maternelle. Et les tout-petits ont besoin d'être dans un cadre attrayant. Nous, en tant qu'agent de la vie scolaire, nous venons dans ces écoles pour faire acquérir les compétences de vie courante aux enfants. Nous avons fait remarquer aux membres de COGES qu'ils doivent tout faire pour délimiter cette école-là. Ce qui est ce qu'on faisait, nous clôture, nous vivons. Dans la région de Boudna, une dizaine de structures de ce type sont impulsées par l'UNICEF. Le ministère de l'Éducation nationale, en acceptant d'affecter des agents de l'État dans ces écoles, du pré-scolaire, entend s'approprier ces édifices en apportant l'encadrement nécessaire et c'est crucial. 99% des enfants, garçons et filles, pris en charge dès le pré-scolaire et ceux, quelle que soit la formule existante, seront effectivement scolarisés à 6 ans. Nous en sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, il s'agit de prendre en compte l'éducation des enfants à un âge beaucoup plus bas. L'UNICEF qui nous accompagne dans ce projet, c'est une initiative, n'est-ce pas, très louable. Je pense qu'il faut encourager parce que cela entre effectivement dans le cadre de l'école obligatoire initiée par le gouvernement lui-même. Il faut dire que quand un enfant est pré-scolarisé, il est difficile pour son parent, pour ses parents d'arrêter sa scolarité. Par conséquent, quand ces enfants commencent déjà le pré-scolaire là, dans ces établissements, ils continuent leur école et vous savez que le pré-scolaire a un impact positif sur la réussite scolaire des enfants. Donc nous pensons que c'est vraiment des centres qui contribuent énormément à la politique de scolarisation obligatoire prônée par les chefs de l'État. La gratuité n'a pas encore touché le pré-scolaire au niveau national. Ça, il faut l'avouer, c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants. À chaque jour suffit sa peine. En attendant que toutes les conditions soient réunies pour un meilleur apprentissage, les élèves de l'école maternelle de Cypritéon se retroussent les manches. À l'école, à l'école, à l'école, on travaille. Quand il est midi et que l'heure a sonné, chacun regagne sa maison pour chercher de quoi se nourrir parce qu'il n'y a pas de cantine à l'école maternelle de Cypritéon. Nous avons lancé effectivement un appel aux parents. Mais au-delà des parents, nous lançons un appel à l'ensemble des cadres de la région pour appuyer ces écoles, non seulement ici, mais ailleurs. Parce que ces enfants qui viennent, effectivement, les parents sont paysans, ils vont au champ. Donc entre midi et deux, les enfants ont vraiment besoin d'être nourris. C'est vrai que notre ministère n'a pas encore autorisé les cantines dans les écoles pré-scolaires. Mais je crois qu'on doit aller vers cela si on veut maintenir effectivement ces enfants-là dans ces structures-là. La petite Da Ndjoui, en rentrant à la maison, se souvient que maman lui avait laissé de la nourriture avant d'aller au champ. Elle récupère son repas pour pouvoir reprendre le travail l'après-midi. Les élèves de l'école maternelle de Cypritéon ont de la chance. Une école de trois classes assortie d'une maternelle est en train de sortir de terre et ouvrira ses portes l'année prochaine grâce à l'Union européenne. Et c'est sans doute que l'école communautaire de ce village fera désormais place à une école primaire formelle.